La rentrée universitaire, moment tant attendu par les étudiants et le personnel enseignant, a marqué le début d'une nouvelle année académique. Afin de s'assurer de l'effectivité de la reprise des cours et de l'application des dispositions mises en place pour l'année universitaire 2023 à 2024, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Innovation, DRE Diaka Sidibe, a déployé ses cadres dans toutes les institutions d'enseignement supérieur de Conakry. C'est dans ce cadre que le Dr. Oumar Doua Ombouya, directeur général de l'Enseignement supérieur, accompagné de certains cadres du département, a effectué une immersion à l'Université Gemal Abdel Nasser de Conakry et à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif de cette visite de terrain était de vérifier la reprise effective des cours dans ces institutions d'enseignement supérieur. Les autorités universitaires, aux côtés du Dr. Oumar Doua Ombouya, ont félicité et encouragé les étudiants, les incitant à redoubler d'efforts pour réussir cette nouvelle année universitaire avec diligence, courage et dévouement. Au terme de sa visite à Lugank et à l'UCAO, le directeur général de l'Enseignement supérieur s'est dit satisfait de l'enthousiasme entourant cette rentrée universitaire. Au nom de Madame la Ministre, il a appelé les autorités administratives à tout mettre en œuvre pour garantir le succès de cette nouvelle année académique. Dans les régions de l'intérieur du pays, ce sont les gouverneurs régionaux, accompagnés des recteurs et des directeurs généraux des IES, qui ont entrepris des visites dans les différentes institutions. Les universités privées n'ont pas été en reste lors de cette rentrée universitaire. Selon le constat, les locaux étaient propres, les emplois du temps affichés et le personnel administratif étaient présents pour accueillir les étudiants. Des messages de paix et d'encouragement ont été délivrés aux étudiants et aux personnels encadrants, dans l'optique de faire de cette année universitaire un succès. Dans le Grand Conakry, en plus de Lugank et de l'UCAO, d'autres institutions d'enseignement supérieur ont été visitées. Il s'agit de l'ISSEC de Lambany, l'Université Générale Lansana-Comté de Sonfonia, ISAM-MK de Dubreca et l'Institut supérieur d'informatique et de communication de Kuntia. Cette mobilisation nationale en faveur d'une rentrée réussie démontre l'engagement du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation à garantir une année académique fructueuse pour tous les étudiants du pays.